bonsoir christophe bonsoir merci beaucoup d'être d'être ici je sais que vous devez être occupé parce que vous avez quand même été le grand décrypteur de toute la campagne présidentielle votre concept de france périphérique on l'a entendu il a été mouliné pendant toute cette campagne sauf que là second tour 65% hop c'est oublié c'est fini il n'y a plus de france il n'y a plus de fractures plus rien oui bah on est dans le grand classique finalement de la présidentielle c'est à dire que on essaie d'aborder un peu les sujets avant le premier tour et puis au deuxième tour ben on s'organise pour mettre la poussière sous le tapis en plus là on a finalement un résultat assez net 65 35 bon tout va bien sauf que faut regarder un peu en détail ce qui s'est passé le soir du second tour j'entendais les analyses sur les plateaux de radio de télé des géographes ça c'est votre spécialité expliquant mais non en fait c'est beaucoup plus compliqué il n'y a pas de france parce que partout si on regarde il ya des gens qui ont voté macron même dans les endroits où marine le pen fait des grands scores oui on s'en doute certes et pour et donc une tentative d'invalider cette idée qu'il y aurait tout de même une fracture idéologique et sociale en fait bien sûr c'est à dire que ce qui émerge en france mais d'ailleurs partout dans l'ensemble des pays développés c'est un immense conflit de classe inconscient il est inconscient parce qu'invisibles vous avez un nouveau monde dans une nouvelle bourgeoisie qui n'assume pas une position de classe donc elle est dans l'invisibilité dans un espèce de brouillage de classe très confortable et puis vous avez en dessous on va dire un nouveau prolétariat qui n'a pas de conscience de classe donc c'est fait c'est parfait on est dans le brouillage etc sauf que quand on regarde les chiffres qui se passe ici et ailleurs on a aujourd'hui un conflit de classe majeure qui est absolument visible visible territorialement aujourd'hui des grandes métropoles sont celles qui portent macron les la france périphérique est celle qui a porté le vote le pen ça se clive énormément socialement c'est quand même fou de voir qu'aujourd'hui à paris 90% des électeurs ont voté macron c'est que vous êtes dans le don là on est quand même ça signifie quoi ça signifie que les classes populaires ont été évacués de paris ça raconte la sociologie parisienne aujourd'hui il ya des perdants et des gagnants et que les perdants sont aujourd'hui les catégories populaires ce qu'on appelait hier l'ancienne classe moyenne puisqu'il ya un fait majeur dans l'ensemble des démocraties occidentales qui est le grand secret finalement c'est la disparition de la classe moyenne traditionnelle on est dans un effondrement de la classe moyenne et évidemment ça voulait dire quoi ça veut dire que le modèle économique mondialisé il allait cliver les choses très très fortement il faut surtout pas le dire surtout pas le montrer d'où finalement la réaction on va dire des gardiens du temple à vous dire que c'est plus compliqué que ça moi j'adore c'est plus compliqué que ça par exemple on peut dire à la cour neuve il ya des gens qui payent l'ISF est ce que ça veut dire qu'à la cour neuve les gens sont riches je connais il ya très certainement aussi des ménages pauvres à neuilly sur scène est ce que ça veut dire pour autant qu'il ya des pauvres non on est bien là sur sur des postures qui visent à rendre invisible ce qu'est cette france populaire ce qu'est cette france des classes moyennes elle a été rendue invisible parle évidemment le j'allais dire le la quinzaine antifasciste de de l'entre deux tours mais aussi par le fait que le vote macron il porte une vision de lui-même très positive donc on est chez les jeunes modernes qui aiment l'ouverture c'est-à-dire ce qui permet de ne pas se penser comme une classe sociale dominante comme défavoriser faire on est juste des gens ouverts des gens bien bien sûr être ouvert c'est bien c'est ça et être fermé c'est mal êtes vous pour l'ouverture ou pour la fermeture vous allez bien vous êtes plutôt pour l'ouverture etc de la même manière si je vous pose la question êtes vous fasciste ou pas fasciste très certainement à priori ça simplifie beaucoup le problème etc sauf que la nouvelle bourgeoisie a trouvé cette technique géniale qui est l'anti fascisme l'anti racisme avec derrière il ya deux il ya différentes postures société ouverte fermée ceux qui sont dans le repli ceux qui seraient dans l'ouverture etc ça permet quoi ça permet de ne pas poser le diagnostic social de ne pas poser le diagnostic des territoires de pas poser le diagnostic fondamental de qui sont fondamentalement les gagnants et les perdants de la mondialisation donc il ya bien une j'allais dire une une bulle dans laquelle aujourd'hui vivent ces grandes ces ces catégories supérieures c'est c'est winner etc mais il faut y ajouter les protégés parce que quand on regarde le vote macron il est c'est très intéressant de voir la sociologie il est surtout très sur représenté dans les catégories supérieures dans toutes les bourgeoisie d'ailleurs de droite comme de gauche donc on voit bien d'ailleurs que c'est intéressant paris pour ça il ya une bourgeoisie de gauche une bourgeoisie de droite et finalement on voit bien que finalement le vernis social des gens qui avaient voté mélenchon pour la bourgeoisie de gauche au premier tour bas volant éclat quand il s'agit finalement de protéger ses acquis son patrimoine etc et le vernis identitaire de la droite ils veulent aussi en éclat quand ça devient important ce sont les intérêts de classe évidemment mais c'est très intéressant ce que vous dites sur le vote mélenchon c'est à dire que finalement on voit bien que chez les insoumis cette le vote s'est séparé au second tour il ya ceux qui ont voté macron il ya ceux qui ont voté blanc ou abstention et puis à ceux le même si le choix n'était pas demandé dans la consultation adressée aux insoumis mais on sait très bien qu'il ya ceux qui sont allés voter marie le pen même au sein de ce vote mélenchon premier tour il ya eu un clivage social vous pensez sûr bien sûr vous avez des catégories populaires en banlieue qui ont voté mélenchon qui se sont déterminés par rapport au vote le pen pour le coup et on s'en est voté macron vous avez effectivement des catégories qui sont plus dans des affiliations qui se sont abstenus qui ont voté nul et puis certains ça très certainement toute petite minorité ont très certainement voté marine le pen mais on voit bien que tout ça se clive vraiment socialement en fonction du patrimoine en fonction de sa situation sociale et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui finalement le le macron d'ailleurs il faut quand même rappeler une chose c'est que macron ne fait ne pèse que 40% des inscrits on a eu un vote le pen très fort un vote blanc très fort et une abstention très fort tout ça ça fait en gros 60% et 40% c'est macron ça signifie quoi ça signifie qu'emmanuel macron va être moins porté par une légitimité que ne pouvait l'être françois holland nicolas sarkozy il est déjà au départ un président en sursis ou en tout cas un président qui n'est pas plébiscité il n'est pas publicité ça c'est une évidence puisque on sait que la moitié des gens qui sont allés voter macron à peu près l'ont fait contre marine le pen n'est pas par adhésion on sait aussi qu'effectivement il ne représente que 40% des inscrits donc ça veut dire aussi que mais surtout le problème fondamental qui est celui des catégories populaires c'est à dire que une démocratie c'est donner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas et de l'attention à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui les catégories populaires sont très loin des lieux de pouvoir puisque c'est cette france périphérique mais on pourrait dire aussi cette cette amérique périphérique etc etc on est vraiment sur des logiques mondialisées c'est pour moi la priorité des priorités si macron veut réellement être président demain il faut qu'il s'intéresse prioritairement à la réintégration économique et culturelle de ces catégories là c'est la priorité ce qui peut le faire ça rapporte rien sur ces des gens ce sont des gens qui ne comptent pas aujourd'hui on voit très bien que les territoires où il n'y a plus de services publics où il n'y a plus d'emplois où les petits cafés sont en train de faire mais les commerces sont en train de fermer ça n'intéresse pas ça n'intéresse pas pour une raison simple c'est que pour la première fois dans l'histoire ces catégories populaires ne sont pas représentés ni intellectuellement ni politiquement ni culturellement c'est très nouveau hier vous aviez des catégories populaires par exemple la classe ouvrière elle était représentée par un parti communiste très fort dans une base populaire très forte mais aussi un monde intellectuel des gens qui en haut pouvait parler au nom de ces catégories là le gros problème aujourd'hui des démocraties occidentales en général c'est que vous avez un bas qui est très important de plus en plus important mais qui n'a aucun représentant ni intellectuel ni culturel ni ni dans le monde du cinéma ni dans le monde et voilà ça c'est un véritable problème les ça veut dire que l'on fait les mêmes intérêts objectifs que les classes populaires ils se sont décalés parce qu'ils vivent dans des lieux où ils fréquentent les classes dominantes ça veut dire que les médias fonctionnent de la même manière c'est à dire que le petit journaliste même s'il est issu d'un milieu populaire à partir du moment où il rentre dans la caste journalistique ça y est il oublie l'intérêt de classe de celle son origine sociale on ne se côtoie plus c'est à dire que aujourd'hui la question de la métropolisation c'est pas seulement comment dire une question géographique ou territoriale c'est la question de la bulle aujourd'hui les gens qui vivent qui se rassemblent dans ces grandes métropoles se ressemblent de plus en plus et d'ailleurs qu'est ce qu'ils font quand ils voyagent ils vont de métropole en métropole en france et à l'étranger il rencontre d'autres gens qui les confortent dans leur système et on a bien un système qui aujourd'hui mais même je veux dire même le monde médiatique même même le monde politique et intellectuel est dans cette bulle là à la fin c'est un véritable problème c'est pour ça que je parle de crépuscule de la france d'en haut c'est que si vous n'avez pas un renouvellement de la pensée on le voit par exemple dans le monde académique dans le monde universitaire 99 9% des gens pensent la même chose alors on peut se dire c'est très bien il se il se protège etc mais à la fin ça tue la pensée elle-même et ça c'est un véritable problème parce que ça ne permet pas finalement de penser la société dans son ensemble ce que je veux dire par là c'est que tout ça n'est pas socialement durable on a un modèle qui crée des richesses la france ne s'effondre pas en termes de PIB etc mais qui n'intègre pas c'est toute la difficulté si on continue dans cette direction ça va vraiment très mal se terminer vous dites que ça ne marche pas mais peut-être que ça peut marcher j'allais dire finalement est ce que l'avènement de cette politique menée jusqu'au bout de sa logique ça ne peut pas aboutir à ce que les perdants peu à peu disparaissent c'est à dire les paysans sont bien en train d'être éradiqués en tant que catégorie sociale et que civilisation donc ils disparaissent c'est l'avènement d'un monde nouveau dans lequel justement les perdants ont disparu est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige c'est ça c'est la pensée magique c'est il rêvait de ça en réalité c'est le piège aussi de la classification les paysans effectivement numériquement disparaissent mais le monde rural n'a pas disparu mais le monde des petites villes n'a pas disparu le monde des villes moyenne n'a pas disparu et en fait quand on ajoute ces mondes là sa franc ça forme cette france périphérique à 60% donc c'est énorme en plus les gens se sont reproduits il ya des jeunes sur ces territoires aussi donc on voit bien en réalité deux blocs assez importants et finalement on ce qu'on observe aujourd'hui c'est une recomposition politique qui est totalement influencé par les fractures sociales et géographique finalement le monde politique n'a pas voulu de la recomposition ça fait 20 ans qu'on nous explique que ça va se renouveler symboliquement on a les deux grands partis les républicains les lps qui n'ont pas été présents au second tour ça veut dire que l'intelligence de macron d'ailleurs c'est d'avoir compris que ce monde là était terminé le clivage gauche droite a implosé à exploser je sais pas comment on peut le dire mais en tout cas ça n'existe plus pourquoi parce que les partis ne se sont pas adaptés à la nouvelle sociologie française ils continuent à s'adresser à une classe moyenne qui n'existe plus d'ailleurs c'est pas un hasard si les grands partis le ps et les républicains non plus comme socle que ce qui reste de l'ancienne classe moyenne c'est à dire d'un côté les retraités pour la pour la droite et en gros la fonction publique pour la gauche et ça ne suffit pas aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de voir que des catégories qui hier s'opposait l'ouvrier qui votait à gauche le paysan à droite le petit commerçant à droite etc se retrouvent dans un bloc dans un continuum socio culturel commun alors ils vont être dans l'abstention le vote fn ou le vote blanc etc mais tout ce gros bloc là à la même perception des effets de la mondialisation ce n'est pas parce que ces gens sont dans le repli on ne le dira jamais assez la classe ouvrière les catégories populaires ont joué le jeu de la mondialisation n'était pas opposé à la mondialisation n'était pas opposé à l'europe comme on le dit aujourd'hui très souvent ils font simplement un constat aujourd'hui de leur situation objectif de leur mais bien sûr de leur niveau de vie de des territoires où ils vivent du fait qu'aujourd'hui cette france là se sédentarise la sédentarisation et le la grande question des années à venir les gens vont de moins en moins pouvoir bouger parce que ce qui se constitue là encore l'image de la société ouverte nous dit aussi que la ville la grande ville est une ville ouverte c'est archi faux les grandes métropoles sont les nouvelles citadelles médiévales où se concentre d'ailleurs la bourgeoisie comme au moyen-âge mais vous le disiez on peut passer d'une citadelle à l'autre l'opposition est ce qu'elle n'est pas aujourd'hui entre les j'allais dire les migrants volontaires ou non et les manants ceux qui restent la sédentarité ceux qui sont assignés à résidence le clivage et ceux qui espèrent garder des racines la sédentarisation contrainte et l'hyper mobilité de l'autre mais c'est aussi une question véritablement économique c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous regardez la courbe de création d'emplois les emplois de plus en plus se créent dans ces grandes métropoles quand vous avez une logique de marché des prix immobiliers qui font que de toute façon le marché de l'emploi le plus dynamique est inaccessible aujourd'hui pour les catégories populaires il va bien falloir penser un autre modèle économique sur ces territoires là un modèle alternatif et là quand on se promène en france qu'on rencontre des élus de gauche ou de droite ils ont des idées pour leur territoire ils ont des projets c'est pas le problème de d'un manque de matière grise le problème c'est que ils ont de moins en moins de pouvoir politique et là il ya bien une stratégie il ya bien une stratégie de concentration des pouvoirs du côté justement de cette france d'en haut du côté de cette france danse d'en haut ou du côté j'allais dire d'une gouvernance mondiale qui de toute façon a décidé que les états n'étaient plus le bon échelon pour pour gouverner dire qu'on a en permanence aujourd'hui de la part de patrons de multinationales de la part de tous ces gens qui vantent la mobilité qui vantent l'abolition des frontières ce discours qui consiste à dire en fait les gouvernements ne sont plus efficients il faut les remplacer c'est le discours en vogue dans la silicon valley quand un modèle ne marche pas on le bazar donc la démocratie ça marche pas on va sur le c'est le risque et d'ailleurs vous avez échappé qu'après le brexit on a quasiment eu des tentatives ou en tout cas des des papiers qui nous expliquait que finalement il faudrait que presque le grand paris le grand londres soit quasiment indépendant on a vu des tribunes du maire de londres et mais après trump la silicon valley et la californie demandait presque son indépendance donc on voit bien c'est logique finalement totalement bourgeois c'est pour ça que je dis que aujourd'hui ce qu'on vit est très classique on a une lutte des classes classique sauf qu'on a une nouvelle bourgeoisie qui ne s'assume pas en tant que bourgeoisie c'est pour ça que c'est compliqué on a un prolétariat qui ne sait pas qu'il est le prolétariat donc c'est il joue aussi là dessus il ya une chose qui est frappante vous dites c'est une un phénomène qui en fait se reproduit une lutte des classes mais il ya une légère modification me semble-t-il c'est à dire qu'autrefois en gros les classes dangereuses le prolétariat on lui faisait honte parce qu'il était responsable de sa pauvreté responsable de sa misère aujourd'hui on lui fait honte pour autre chose on lui explique mais comment osez vous critiquer la mondialisation et le libre-échange ça a sorti de la pauvreté les chinois les indiens c'est à dire que en gros ça s'est fait sur son dos donc mais il aurait quand même tort de se plaindre puisque ça voudrait dire qu'il n'est pas solidaire de la des pauvres des pays du terre-monde escroquerie totale le la posture de supériorité morale marche en partie aussi parce qu'elle se double de discours autour de l'antiracisme de l'antifascisme etc donc c'est tout ça est très très positif effectivement sauf que c'est très fragile ça ne peut pas durer très longtemps ce n'est pas politiquement durable ça commence à s'effriter d'ailleurs on le voit d'ailleurs dans le vote finalement le résultat c'est né dans le changement de modèle économique des années 80 aussi bien en europe aux états unis c'est pas c'est pas du jour au lendemain aujourd'hui vous avez quand même 60% des inscrits qui ne se sont pas portés sur la liste macron donc ça veut dire quoi ça veut dire que finalement l'antifascisme le no pas saran marche de moins en moins en réalité personne n'y croit parce que si ça marchait ça voudrait dire que on a des catégories très différenciés qui serait retrouvé chez macron c'est quand même très typé socialement on retrouve quand même les winners la bourgeoisie traditionnelle la nouvelle bourgeoisie les protégés donc on voit bien finalement des gens qui finalement se protègent et protège des intérêts de classe et leur patrimoine pratiquement pourrait dire ça mais la logique de ce que vous êtes en train de dire c'est qu'en fait on a voté pour macron donc on a voté pour avoir un parti populiste au prochain coup c'est ça on a aujourd'hui c'est la tectonique des plaques vous avez des gens qui sont effectivement de plus en plus mis à l'écart du système économique et qui vont et qui cherchent une offre politique ça peut être trump ça peut être le brexit ça peut être le front national mais demain ça peut d'ailleurs je pense qu'en france ce sera pas le front national qui captera la majorité de ses voix ce sera peut-être un autre parti sera peut-être un individu qu'on ne connaît pas qui émergera du coup les gens vont se retrouver finalement à ils vont saisir ce que ce que l'offre qu'on leur propose la foudre cherche le paratonnerre bien sûr exactement mais sur le long terme vous allez avoir une recomposition politique autour de ces cette grande fracture les perdants les gagnants de la mondialisation le monde d'en bas le monde d'en haut tout ça joue évidemment très très fortement et va restructurer l'ensemble de la classe politique française même si elle ne le souhaite pas donc ça veut dire qu'on n'a plus qu'à guetter ce paratonnerre qui va capter la foudre de toute façon je crois que cette cette ce clivage là s'installe pour les 20 prochaines années donc on est vraiment sur quelque chose de structurel donc patience ça va arriver ce n'est qu'un mauvais moment à passer je peux dire ça merci beaucoup au revoir